C'est vous qui décidez. Bonsoir à tous, nous sommes en direct de Nice, près de la scène qui dans moins de trois heures accueillera la grande fête de la musique de TF1. Plus d'une trentaine d'artistes se produiront ici même à partir de 20h50 et devant plus de 5000 personnes, un public qui attend de pied ferme. Avec Florent Pagny, Ophélie Winter, Eddie Mitchell, Calogero, Laura Pozzini, Julien Clerc et beaucoup d'autres. Et alors là, j'ai le plaisir d'avoir Danny Briand, mais oui, le meilleur pour la fin, Danny Briand qui est à côté de moi. Danny, vous avez déjà répété ou pas ? Non, je vais y aller là. Je vais répéter tout au phare l'Amérique. Comme je sais qu'il y a beaucoup d'Italiens à Nice, ça va chauffer. En tout cas, le public vous attend de pied ferme et on se retrouve nous, bien évidemment, à 20h50 en direct sur TF1. Merci beaucoup Danny de ce petit clin d'œil avant la fête de la musique. Mais pour l'heure, nous allons nous tourner vers la villa. Hier, nos nice people se sont replongés, écoutez bien, près de 50 000 ans en arrière. À l'époque de Cro-Magnon, ils ont dû vivre toute la journée sans eau chaude, sans électricité, parfois même sans parole. Le temps pour moi d'aller rejoindre les nice people dans la villa. On regarde et à tout à l'heure, Danny. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, nous vous proposons de vous plonger dans la vie de nos ancêtres en réouvrant l'ère préhistorique. Oui, préhistorique. Tout au long de la journée, vous devrez vivre au rythme de nos ancêtres, avec l'interdiction d'utiliser un seul couvert au appareil électrique. Tandis que l'eau de la villa sera froide toute la journée. Si vous y parvenez, vous remporterez 3 000 euros supplémentaires à votre cagnotte. Vos tenues vous attendent dans le cellier. Vous devrez les porter jusqu'au coucher. Bonne journée à tous. Égare au mammouth. Mr Nice. Oh là là ! Regardez, s'il vous plaît ! Ça me rappelle mon copain. C'est à moi, ça ? Ça, c'est sympa. Oui, il y a l'énorme. Oh, j'aime pas celle-là, elle est pas sexy. Oh, j'en ai marre. Oh, génial ! Moi, j'y prends celle-là. C'est pas belle, celle-là. C'est quoi, ce truc comme ça ? Oh, putain ! Qu'est-ce que c'est que ça fait ? Oui, parce que t'as pas eu ça. Moi, j'essaye de trouver des bâtons pour faire les feux. Comment ça marche, que tout fait comme ça ? Il y a de la paille. Oublie. C'est vrai. Oublie. T'as qu'à allumer un feu au milieu de la piscine. Ouais, on va mettre un incendie, je crois. T'as compté, va bien, Stos, sur la tête. Merci. Alors, maintenant, j'ai fait la poing. Mais c'est pas comme ça, bébé. Mais j'ai fait la poing avant, et après, j'ai fait comme ça. Ben non. C'est soit deux pierres l'une contre l'autre... Mais les pierres, il faut qu'elles soient des pierres focailles, sinon... Voilà. Sinon, ça veut dire que tu dois mettre le bout de bois. C'est pour ça que j'ai fait la poing. Mais sur des brindilles, sur des lignettes, et pas sur la pierre. Alors, je suis en train de te dire que je suis en train de faire la poing ici. Et après, tu la fais où ? Ici, sur l'autre bois. C'est du bois, ça ? Oui. Et je fais comme ça. Il n'y a rien d'impossible si toi, tu veux le faire. Alors que maintenant, je me concentre et le feu, il arrive. Normalement, où tu as des pierres pour faire le feu, et alors tu fais tout comme ça, jusqu'à la mort, jusqu'à tout sympa, les bras, alors il s'allume. Ou tu utilises deux morceaux de bois. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Alors, je me suis concentrée, je me suis dit, il faut allumer le feu. Je le regardais avec mon regard tranchant et mon sang chaud italien. J'ai fait la flamme et j'ai enflammé tous les feux. Hein ? 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 et donc tu as dix minutes pour pour dire à catherine en onomatopée c'est à dire qu'elle doit te faire manger une pomme pelée une pomme pelée oh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501